Bonjour, la protection des enfants contre toute forme de violence, avec tout ce que nous vivons, ce que nous découvrons, les chiffres avancés qui sont relativement alarmants, plus de 6 000 enfants victimes de violences l'an dernier, plus de 1 700 en 4 mois pour l'année en cours, avons-nous réussi à protéger nos enfants ? Concernant la protection, c'est l'affaire de tout le monde, donc de toute la société, de tous les intervenants du terrain, apparemment les départements ministériels, il y a aussi maintenant l'implication de la société civile, mais concernant la DGSA, donc on est les premiers peut-être à réfléchir, à poser une pierre importante à l'édifice de la protection de l'enfance, en adoptant la création des brigades de protection de l'enfance, on est parti avec 15 brigades, actuellement on y a 50 brigades à l'échelle nationale, et seul Alger a 3 brigades, donc vu la spécificité de la capitale, on a 3 brigades seulement pour Alger, donc on est les premiers à concilier l'édifice de la protection de l'enfance en Alger. Mais avons-nous pour autant réussi à protéger nos enfants, ou alors on tend à l'être aujourd'hui ? On aspire à l'être ? On essaye de protéger, il y a une protection, mais il reste beaucoup à faire pour vraiment avoir tolérance zéro pour la violence à l'égard des enfants. Mais comment vous vous organisez au niveau de la DGSN ? Est-ce que vous avez les moyens nécessaires et les équipes nécessaires ? Est-ce que vous procédez par des équipes de mineurs au niveau de toutes les localités ? Vous appuyez sur la dénonciation, les vidéos choquantes qui circulent actuellement sur la toile ? Comment vous faites ? Donc le travail quotidien consiste bien sûr à recevoir les plaintes auprès des brigades de la protection de l'enfance qui se trouvent à l'échelle nationale. Il y a aussi le signalement de par peut-être les voisins, quand il y a une violence ou une maltraitance dépouverte au niveau des établissements scolaires. Donc il y a des éducateurs, il y a des directeurs d'établissements scolaires qui se présentent pour dénoncer. Donc il y a beaucoup de procédures, de dénonciations quand il s'agit de mineurs maltraités ou violentés physiquement ou sexuellement. Alors le kidnapping des enfants c'est un phénomène qui est en hausse ou en baisse si on se réfère à 2013 où plus de 150 enfants avaient été enlevés dans les deux enfants de Constantine dont on se rappelle tous aujourd'hui et qui ont été malheureusement assassinés par la suite. Bien sûr, donc je préfère parler de disparition et disparition peut-être un caractère inquiétant quand il s'agit d'enfants à bas âge mais peut-être j'ai toujours dit c'est l'enquête qui est habilité à déterminer s'il y a enlèvement ou pas. Mais généralement il y a beaucoup de disparitions et généralement c'est des fugues donc dues à l'échec scolaire et on assiste à toujours quand il y a les résultats scolaires du premier trimestre ou deuxième trimestre et on est au port du troisième trimestre. Donc on va assister à des fugues qui malheureusement forment un scénario d'enlèvement malheureusement. Mais il y a pour parler d'enlèvement, il y a l'enquête seule qui peut déterminer s'il y a enlèvement ou pas. Est-ce que les chiffres sont en hausse ou à la baisse ? Est-ce que vous avez des indicateurs chiffrés madame Khéram, M. Oden ? Bien sûr, bien sûr. Pour 2014 peut-être que vous avez avancé le chiffre d'un chiffre de 2013. Le chiffre des enfants victimes d'enlèvement et dans les services de police sont intervenus et récupèrent ces enfants sains et saufs. On a enregistré 195. Pour les quatre premiers mois 2015, on a enregistré 25 cas d'enlèvement, c'est-à-dire des résultats réussis par les services de police et on a permis de réinsérer ces enfants à leur famille sains et saufs. Vous les avez récupérés, bien sûr, vivants. Oui, bien sûr, vivants. Mais généralement, peut-être le mobile de ces enlèvements, généralement c'est l'agression sexuelle. Mais pour les enfants de Constantine, malheureusement, parce qu'il y a le lien familier des enfants avec l'auteur, généralement quand l'enfant reconnaît son agresseur, son prédateur, elle est vite peut-être abusée et assassinée malheureusement. Mais les enfants que vous avez pu récupérer et rendre à leur famille, est-ce qu'ils ont subi aussi des civils ou pas du tout ? Non, c'est des tentatives, des tentatives d'agression sexuelle. Mais on a intervenu un temps pour les récupérer sains et saufs. Donc, selon vous, par rapport aux indicateurs que vous annoncez, ce sont des chiffres qui sont à la baisse ? Ah, là, pour les enlèvements, elles sont à la baisse. Pour cette année ? Pour les quatre premiers mois de l'année ? Pour cette année, oui. Alors, l'alerte qui n'a mis en place aujourd'hui, est-elle suffisamment efficace comme cela se fait dans tous les pays du monde ? Est-ce que vous avez le support des médias également pour lancer l'alerte ou alors ça reste interne à la DGSN ? Non, bien sûr, c'est une stratégie qui s'inscrit dans la stratégie du gouvernement. Donc, on n'est pas les seuls concernés pour cette alerte. Donc, il y a pas mal de secteurs qui sont concernés, notamment, qui est la première habilité, c'est la justice. Donc, c'est le procureur de la République qui est chargé de cette alerte. Mais, c'est-à-dire, on est au début de cette procédure et on espère, c'est-à-dire, aller à l'avant pour instaurer cette mesure qui est l'alerte. Comme cela se fait dans tous les pays du monde, à travers le monde, où même les médias sont appris à part. Bien sûr. Et les médias, il y a beaucoup de secteurs peut-être qui sont inconnus. Peut-être c'est le transport, les postes télécommunications. Il y a pas mal de départements ministériels qui doivent être impliqués pour cette procédure d'alerte kidnapping. Mais qui est aussi, encore jusque-là, malheureusement, un peu défaillante. Mais, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'au niveau de nos postes de police, quand il y a un phénomène de kidnapping ou disparaissante d'un enfant, il faut attendre pas moins de 48 heures pour lancer parfois l'alerte. 48 heures, c'est énorme. Ça dépend de l'âge de l'enfant aussi. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la disparition à caractère inquiétant. Quand il s'agit d'un enfant à bas âge, à partir de 6 ans jusqu'à 10 ans, c'est inquiétant. Mais, généralement, 16 ans, 18 ans... C'est le ménage. Généralement, c'est des enfants qui vont peut-être... Il disparaît le matin ou l'achet à l'après-midi, il va revenir chez lui. C'est pour ça qu'on patiente pour donner l'alerte, généralement en 16 à 18 ans. Mais, quand il s'agit de disparition à caractère inquiétant, il y a l'intervention immédiate. C'est-à-dire ? Comment vous fixez ? C'est-à-dire, c'est le critère de l'âge dont vous prenez en considération ? L'âge, l'état de santé de l'enfant, les premières informations de l'entourage familier, de l'entourage de l'établissement scolaire. Il y a toute une procédure concernant pour situer la gravité de cette disparition. Alors, justement, par rapport à la question de la violence, la violence, on a donné quelques indicateurs. Vous allez aussi nous donner quelques chiffres dans un tout petit moment. Mais il se trouve que parfois, il y a une violence qui est exercée en milieu familial. Elle est silencieuse et vicieuse. Comment la dénoncer ? Comment la détecter aujourd'hui ? Généralement, les agressions, notamment sexuelles en milieu familial, on les découvre suite à une fugue, suite à une hospitalisation, suite à une dénonciation, généralement en milieu scolaire. Donc, ces violences sont découvertes, malheureusement. Mais c'est rare, oui, il y a un des parents qui se présente pour dénoncer l'acte de la vie sexuelle. Vous avez déclaré que les violences sexuelles faites aux enfants sont les plus délicates à traiter, les plus difficiles. Oui, effectivement, quand il est en face de l'enquêteur de police, quand il est en face d'un enfant victime de violence, et notamment de violences sexuelles, c'est vraiment difficile. Donc, la plus difficile enquête à être traitée, c'est quand il s'agit de violences sexuelles. C'est vraiment délicat, tant que père de famille, mère de famille, c'est vraiment délicat parce qu'on est doublement affecté par cette violence aussi. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on sent la douleur du mineur, de l'enfant. Et puis, quand il s'agit d'une maman ou d'un père qui enquête, c'est vraiment difficile à traiter de ces affaires, vraiment difficile. Mais taire ce type d'affaires, c'est être complice quelque part aussi. Bien sûr. Si une mère est au courant et si elle tait ces affaires-là, elle les incriminait au même titre du père parce qu'elle n'a pas dénoncé. Malheureusement, quand il s'agit justement... Beaucoup de cas se sont produits ainsi. Justement, quand il s'agit d'enquête d'actes de relations sexuelles, généralement, on découvre par rapport à une grossesse compliquée au niveau des hôpitaux, généralement aussi par rapport à des fibres, qu'on découvre les cas d'inceste. Alors, combien de cas avez-vous traité aujourd'hui ? Si on revient aux indicateurs chiffrés, madame Zoukert. Pour les derniers chiffres qu'on a enregistrés concernant les violences, toutes formes de violences à l'échelle nationale, on a enregistré 1726 cas. Les violences physiques en première position avec 996 cas. Donc, il y a plus de violences aussi actuellement, une violence physique dans la société, notamment à l'encontre des enfants. Il y a l'agression sexuelle qui est de l'ordre de 517 enfants, dont 305 filles. Il y a le mauvais traitement aussi, 179. Les enlèvements, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai donné le chiffre 25. Il y a aussi, malheureusement, on a traité 3 cas de violences de domicile volontaire. Les enfants qui étaient victimes de domicile volontaire. Généralement, cette année, on a enregistré le cas d'infanticide, où il y a une maman qui a tué ses enfants. Mais, est-ce qu'il y a, par rapport à ces indicateurs chiffrés que vous nous donnez ce matin, il y a eu des cas de décès. Malheureusement, des violences physiques suivies de mort. Oui, oui. On enregistre ces cas de violences ayant entraîné la mort. Alors, cette violence physique, à quoi peut-on aujourd'hui l'expliquer, qui s'exerce au niveau de notre société, et que subissent malheureusement les enfants, parce qu'on voit aujourd'hui les vidéos qui sont choquantes, où un enfant est brutalisé, où un enfant, par exemple, est menacé. On le pousse à faire certains actes de violence. Comment on peut l'expliquer aujourd'hui ? Est-ce que la violence s'est définitivement banalisée dans notre société ? Malheureusement, il y a une violence qui s'est installée dans la société algérienne. Je pense qu'il y a une crise morale aussi. Il y a une dégradation des valeurs morales. Il y a la démission de la famille. Il y a une démission parentale. Parce que malgré toutes les enquêtes ayant trait aux violences faites aux enfants, on trouve une partie de responsabilité des parents. Parce que quand il y a une violence sexuelle, généralement, il y a la circonstance de temps et de lieu. Donc, ces prédateurs n'ont pas de profil apparent, malheureusement. Ils sont parmi nous. Donc, on ne peut pas dire que les flânes sont délais consexuels ou pas. mais ils choisissent le moment et l'endroit pour exercer ces actes énormes. Alors, madame Khéram Saoudan, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie d'autres questions et des questions d'auditeurs que malheureusement, on n'a pas pu poser hier parce qu'on avait un problème de connexion à Internet. Mais ce matin, on va le faire. A tout à l'heure et à tout de suite. Partie de l'invité de la rédaction avec Suïla Lashmi qui reçoit donc Khéram Saoudan, commissaire divisionnaire, chef du Bureau national de la protection des enfants à la DGSN. Alors, madame Khéram Saoudan, moi, je voudrais revenir avec vous sur certains nombres de questions. Mais il y a aussi les questions d'auditeurs qui sont très intéressés par le thème abordé ce matin. Ils disent que la violence n'est pas combattue en Algérie. Les lois ne sont pas respectées. Quel est votre commentaire sur cette question précisément d'un auditeur ? Malheureusement, ce n'est pas question de loi. Même actuellement, il y a le projet de loi sur la protection de l'enfant qui a justement mis en valeur. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en valeur, notamment le délégué national, la médiation, la présence de l'avocat au sein du service de police. Aussi, un dispositif qui nous concerne aussi tant que service de police, c'est l'audition filmée. C'est une chose concernant les victimes de violences sexuelles. C'est un dispositif qui met peut-être plus de protection à l'enfant pour éviter de répéter l'agression sexuelle. Donc, c'est un dispositif qui va mettre peut-être en valeur aussi et les services de police pour leurs enquêtes, faciliter l'enquête policière en matière de violences sexuelles, aussi la protection, permettre de réconforter l'enfant victime de violences. Mais quand on est victime de violences, notamment la violence sexuelle, on ne peut pas dénoncer parce que déjà on est traumatisé, on a peur contre l'agresseur et ce qu'on pourrait subir. Pourquoi ne pas mettre à la disposition des enfants et l'enseigner partout, dans toutes les écoles, au niveau des quartiers, faire par exemple des spots publicitaires qui passeraient aussi bien à la télévision qu'à la radio, un numéro vert dédié aux enfants pour dénoncer des cas de suivi, ce qu'ils pourraient peut-être subir de façon anonyme, de façon à ce que vous pouvez protéger aussi parallèlement le temps peut-être de mener vos enquêtes. Comme cela se fait dans certains pays, madame la Sondère. On a un téléphone vert et on reçoit des signalements concernant... Pas dédiés aux enfants mineurs. Généralement à tous les citoyens, notamment les enfants, mais... Quand on entend la voix du policier au bout, on a peur, ce n'est pas la même chose, mais quand on est, par exemple, formé pour parler aux mineurs, c'est différent. Et malheureusement, on n'a pas cette culture de dénonciation, même par rapport aux adultes. Mais on apprend. Ailleurs, ils apprennent aux enfants à dénoncer quand ils ont des sévices. Justement, il y a tout un programme, justement, de sensibilisation qui est composé de plusieurs étapes pour apprendre à l'enfant comment se défendre, comment appeler un numéro vert, comment peut-être se refugier avec une personne digne de confiance. Donc, c'est un programme, justement, à enseigner au niveau des écoles et au niveau peut-être des associations aussi. Pourquoi pas ? Alors, je vais vous répéter un peu un terme utilisé par un auditeur qui reprend un peu les propos d'une chanson. Malheur à ceux qui blessent un enfant. Mais malheureusement, dans notre société, c'est toujours le carnet. L'impression que les enfants ne subissent rien, ne vivent rien. Et on pratique cette violence. Même en milieu familial, c'est quand même dramatique. Pour sanctionner un enfant, on le bat à mort. Même les pas. Il y a eu des cas. Même la manière de communication de l'Algérien. C'est toujours le cri. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait tout revoir ? Tout à revoir. C'est l'école qui est à l'origine de tout ça ? Non, c'est la famille et toute la société. Parce qu'actuellement, il n'y a pas un Algérien qui ne crie pas chez lui pour appeler son enfant. On est comme ça, on est comme ça. Mais c'est culturel, malheureusement. Culturel, c'est dû à quoi ? On a vécu de la violence. On a vécu de la violence durant la guerre de la libération. On a vécu la décennie noire. Donc, maintenant, c'est les réactions de la société, notamment chez les enfants. Il y a une référence de l'Algérien qui est agressive. Il y a peut-être une agressivité chez l'Algérien. Même au temps normal, là, il est toujours... Eh bien, on va la vivre prochainement, cette violence quotidienne dans nos rues avec l'approche de l'homme d'un. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi durcir les peines à l'encontre des personnes à l'origine de ces violences, quelle que soit le type de violence ? Même les parents ? Même à l'encontre des parents ? Le code pénal a été révisé récemment 2009. Donc, il y a des peines aggravantes concernant les auteurs d'enlèvement, les auteurs de violences, notamment sexuelles. Notamment depuis l'enlèvement des deux enfants de Constantine. Oui, il y a aussi le projet de loi de la protection de l'enfance qui renforce des dispositions concernant... Est-ce que c'est suffisant ? Malheureusement, ce n'est pas suffisant parce qu'il s'agit de pratiques. C'est des pratiques, c'est des comportements. On a problème de comportement. Parce que c'est quoi la... On a problème de comportement des personnes, des parents, des enseignants. Il y a tout un tour. Donc, il faut conjuguer les efforts de la famille. Généralement, il faut apprendre aussi. Pourquoi ne pas donner peut-être des cours aux parents ? Pourquoi pas ? Dans l'éducation des enfants, pourquoi pas ? Donc, c'est l'affaire de tout le monde, l'affaire de la société, de tout le monde, donc, pour avoir une famille saine et des enfants sains. Mais pour endiguer cette violence, qu'en faut-il aujourd'hui concrètement des actions ? Vous qui connaissez trop bien ce phénomène, vous le pratiquez, vous le suivez depuis pratiquement toute votre carrière. 30 ans aujourd'hui, que faut-il ? Vous êtes présente au niveau de tous les forums, de toutes les discussions qui concernent la violence à l'égard des enfants. Que faut-il au bout de 30 ans ? Quel est votre conseil ? Que faut-il ? Donc, il faut l'implication du citoyen. Il faut l'implication de la famille et de l'école. Donc, il y a une passivité. Ce qui a encouragé peut-être, ce qui a favorisé la criminalité en général, notamment sur les enfants, c'est le silence. Donc, il faut parler. Il faut avoir l'implication de tout le monde. Tout le monde est impliqué de faire quelque chose. Ça ne reste que de signaler. Il y a aussi, on constate, la passivité des citoyens, le manque de sévices. Donc, tout et tout, autant de s'impliquer chacun à son niveau. Alors, justement, par rapport à cette question des lois qui existent et qui ne sont pas respectées, il y a eu de nouvelles dispositions réglementaires et législatives adoptées par le Parlement et présentées par les pouvoirs publics, à savoir l'interdiction d'utilisation des enfants pour la mendicité. La réalité est tout autre. C'est ce que nous dit ce citoyen. Tous les jours, nous avons en face de nous des mamans et des papas qui utilisent des enfants, même des nourrissants, pour mendier. Quel est votre commentaire sur cette question ? Les premiers qui sont concernés par la voie publique, c'est la DGSL, la police. Bien sûr, bien sûr. On a entamé des campagnes pour, justement, pour faire face à la mendicité des enfants. Mais malheureusement, à défaut des centres d'accueil et pour les parents et pour les enfants, donc, on tourne en rond, en quelque sorte, même s'il y a présentation. On fait notre travail, on fait la présentation auprès des services de justice, mais où mettre ces familles, où mettre ces enfants ? Ils n'ont pas commis d'infraction, ils sont en danger. Où les mettre ? À défaut de centres d'accueil pour les enfants, ils ont un danger moral. Mais est-ce qu'il n'y a pas une coordination dans le travail entre vos services et ceux, par exemple, de la Solidarité nationale qui devraient, eux, mettre en place ces centres d'accueil ? On travaille, on est en collaboration avec tous les ministères. On fait partie de commissions interministères avec ces... Mais le terrain, peut-être, et la réalité, c'est autre chose. Il n'y a pas de centre qui accueille et les familles et les enfants. Alors, la première violence commence parfois à l'école par rapport au châtiment corporel exercé à l'égard de certains enfants. Est-ce que vous considérez aussi que c'est un débordement, que c'est interdit de frapper un enfant et ça continue à l'être ? Malheureusement, la violence qui est vécue dans la société s'est propagée à l'école algérienne. Actuellement, on vit cette violence. Vous recevez des cas ? Oui. Il y a la violence entre élèves, il y a la violence entre élèves et enseignants, entre enseignants et directeurs. Donc, il y a toute forme de violence à l'école. Il y a la violence verbale et la violence plus... Il y a beaucoup de violence physique. Alors, cet auditeur, il est carrément extrémiste. Il propose l'installation d'un représentant de la DGSN dans chaque établissement scolaire à côté du surveillance général pour protéger nos enfants à l'école en même temps. C'est une expérience qui aurait apporté ses fruits au niveau des États-Unis. Est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'on en a les moyens ? De mettre chacun dans chaque établissement un agent de la DGSN ? Il dit que le madrasale à Horma, donc l'école, c'est sacré. On ne peut intervenir que sur la demande du directeur de l'établissement. Mais est-ce qu'on en a les moyens de mettre un agent de la DGSN dans chaque établissement scolaire ? Lui, il est catégorique. Non, c'est sacré quand même. Mettre un policier, c'est faire peur aux enfants aussi. Si on n'est pas quand même rassuré à l'école, on ne trouve pas quand même... L'école est censée de protéger l'enfant, justement. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, parallèlement, nous sommes une société qui ne pardonne pas, il ne nous met aucun détail, notre religion nous l'interdit aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être aussi procéder, par exemple, par des prêches au niveau des mosquées pour sensibiliser la société contre ce phénomène qui prend aujourd'hui de l'ampleur ? Parce qu'un enfant d'aujourd'hui, c'est l'homme de demain. Ici, il est déstabilisé des sens jeune âge. Vous avez carrément quelqu'un qui sera déstabilisé aussi psychologiquement dans sa vie d'adulte. Oui, j'ai parlé tout à l'heure de l'implication de tout le monde, de toute la société, notamment le rôle de la mosquée, c'est important. Donc, autant impliquer les imams, les prêches des vendredis ou les émissions qui passent en télé, de faire peut-être appel aux familles, surtout aux familles, parce qu'il y a une démission parentale, malheureusement. Il y a une démission, donc on constate une démission parentale. Mais elle est due à quoi, cette démission parentale ? Peut-être... Au pouvoir d'achat, au mode de vie, à la pauvreté. Peut-être au mode de vie, l'imitation qu'a connu la société algérienne, et puis il y a une dégradation morale, des valeurs morales. On n'a plus les pères d'aujourd'hui, donc on n'a plus les pères d'hier, ou les mères d'hier, ou la grande famille. Avant, c'était la grand-mère ou le grand-père qui... Les ancles, les ancles, la grande famille. Maintenant, c'est la petite famille, donc chacun pour soi. Est-ce qu'il ne faudrait pas durcir les peines à l'encontre des personnes à l'origine de ces violences ? Elle est carrément à la peine de mort, madame Soledin. C'est une question de l'auditrice. Le code pénal, vous avez raison. Elle est claire et précise, donc tout auteur qui violente un enfant, il a sa peine, et c'est le juge seul qui est habilité à déterminer cette peine. Alors, pour la cybercriminalité, quelles sont les actions que vous avez engagées aujourd'hui ? Parce que nous savons, nous voyons tous les jours des enfants avec des petits smartphones, des tablettes, face au micro. Est-ce qu'il faut aussi le contrôle parental ? Obligatoire. Oui. Tout à l'heure, on a parlé de, peut-être j'ai donné les chiffres, de la criminalité ordinaire, mais actuellement, on est en face de la nouvelle forme de criminalité qui est la cybercriminalité. Donc, on a la DGSN adoptée des unités spéciales à travers le territoire national qui lutte contre cette forme de violence, notamment la violence qui met en scène les enfants violentés sexuellement ou mauvais traitement. Il y a d'autres phénomènes auxquels pourraient s'exposer aussi les enfants. Le recrutement des mineurs par des réseaux intégristes, islamistes, terroristes, comme cela se fait dans d'autres pays que nous voyons au quotidien. Est-ce qu'il y a un véritable arsenal qui est mis en place pour protéger nos enfants ? Est-ce que tout ce qu'il y a sur Internet est aujourd'hui contrôlé pour les mineurs ? Tout est exploité, tout est étudié. Donc, on a des unités spécialisées de lutte contre cette cybercriminalité, toutes formes de criminalité, notamment à l'entour des enfants, et la pornographie infantile, et le mauvais traitement, et bien sûr, tout ce qui est subvention terroriste. Alors, justement, par rapport à ces questions de pornographie, est-ce que nous avons aussi des équipes spécialisées dans ce domaine-là ? Parce qu'il y a eu, malheureusement, des photos de mineurs qui ont été publiées sur le net, qui n'étaient pas dans les conditions les plus commodes. Bien sûr, on a traité de ces cas, et ils ont été présentés par les services de la justice. Alors, nous sommes face aussi à d'autres phénomènes de violence qui s'exercent aussi parfois sur les jeunes femmes, par exemple, quand elles sont à la plage, par exemple, sur le net, elles s'exposent de façon inconsciente, peut-être qu'elles essayent de se dénuder, et elles sont par la suite, c'est-à-dire menacées de divulgation de ces vidéos, et bien sûr, on les pousse à faire des choses. Est-ce qu'on peut dénoncer ce type d'actes aujourd'hui qui existe ? Bien sûr. Qui a un système vicieux qui circule au niveau, par exemple, des lycées, et dans les jeunes filles ont honte d'en parler, ont peur d'en parler ? Non, non, au contraire. Les derniers temps, on reçoit beaucoup de personnes, notamment des femmes, qui dénoncent ces pratiques, et elles sont prises en charge. Donc, on a toute une unité spécialisée à Alger, qui traite de ces affaires. Alger seulement ? Non, non, je parle d'Alger, je travaille à Alger, donc je témoigne. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de jeunes filles qui se présentent, même des jeunes enfants qui se présentent, qui sont victimes de ces pratiques, bien sûr, par le biais d'Internet. Est-ce que vous appuyez aussi sur l'apport de la société civile ? Bien sûr, énormément. On travaille, on partenaire avec la société civile. Récemment, on a travaillé avec l'UNICEF, on était associé à la campagne Aid Violence, concernant mettre fin à la violence à l'enfant des enfants. Même l'année passée, on a même rendre l'invisible visible, initié par l'UNICEF, donc on a travaillé avec l'UNICEF, on a travaillé avec pas mal d'associations. Mais qu'est-ce qui est fait concrètement avec le mouvement associatif ? Des actions qui sont engagées, travaillent avec leurs sociologues, leurs psychologues ? Généralement, ces actions, surtout, elles sont taxées sur la sensibilisation. En outre des campagnes de sensibilisation INSEF par la DGSN, périodiquement, à travers le TIRTOR national, il y a des campagnes qui se font même dans les écoles. Donc, quand tu as une demande de la part d'un directeur d'établissement, on peut donner des conférences, sensibiliser les enfants sur tous les dangers de l'effet aux sociaux, notamment en ce qui concerne les abus sexuels. Alors, pour le secteur, par exemple, de la formation professionnelle et beaucoup de mineurs, pour celui de l'école, l'éducation nationale, pour ce qui concerne aussi au niveau de la DAS par rapport à la solidarité, est-ce qu'on travaille aussi conjointement avec ces différents secteurs ministériels ? On fait partie de toutes les commissions initiées par les ministères, notamment la Soudarité nationale, le ministère de la justice et on a été même associés à l'enrichissement du projet de loi sur la protection de l'enfant. Mais est-ce que vous considérez que les dispositions qui ont été adoptées sont bonnes aujourd'hui pour protéger nos enfants ? Oui, apparemment, il y a des dispositifs comme le délégué national de protection de l'enfance, on attend beaucoup de choses de se déléguer. C'est le même principe qu'un conservatoire pour l'enfant qui était retendiqué aussi normalement. Il ne suffit pas d'adopter les lois comme le dit une auditrice, il faudrait les appliquer sur le terrain et concrètement pour être efficace. Apparemment, il y a des ramifications au niveau du barrière qui sont laissées au CMO. Ils vont être réhabilités pour faire ce travail. Il y a aussi, apparemment, pour les services de police si on est concerné par l'audition filmée, on cherche un cadre légal pour cette pratique. Ça va aider les enquêteurs pour faciliter l'enquête et réconforter peut-être l'enfant pour ne pas répéter ce qu'il a dû être arrêté, surtout quand il s'agit de violence sexuelle. Mais moi, j'ai vu hier à la télévision dans le JT de 20 heures un enfant qui dénonçait un acte de violence sexuelle qui s'était exercé sur lui et qui a été malheureusement exercé par son grand-père. Donc, l'acte de dénonciation peut-être ? Pour ce point précis, je précise que cet enfant ou les parents de cet enfant, normalement, ils s'approchent des services de police qui sont seuls à habiter à faire des enquêtes. Ce n'est pas la société civile qui traite ces affaires parce que c'est pénal. Donc, le père de cet enfant, soit il s'approche de M. le procureur de la République ou bien des services de police pour déposer plainte et pas justement. Donc, c'est pénal. Oui, mais vous avez vu ça hier à la télévision comme moi. Est-ce que vous agissez ? Vous essayez de prendre des mesures nécessaires ? Bien sûr. Est-ce que l'enquête est engagée automatiquement ? Que cette association oriente la victime et ses parents envers les services de police ou bien aux services de la justice ? Mais est-ce qu'on peut considérer que cette violence est la même que celle qui est exercée à l'égard des femmes aussi, malheureusement ? Oui, c'est un trou volé. C'est un trou volé aussi. C'est un trou volé aussi. Il y a une violence aussi qui est caractérisée. Elle est importante aussi parce que les femmes commencent à dénoncer par rapport à la sensibilisation. quand elles ont le courage de le faire aussi. Non, il y a une prise de conscience quand même. Il y a une prise de conscience. Qui est exercée souvent par les poux, la famille. Oui. Directe. Il y a plus de violence exercée dans la femme qu'à l'extérieur. Elle est exercée à tous les niveaux à l'égard des femmes de toute façon dans notre société. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que ce phénomène de la violence devrait être pris sérieusement en charge par le pouvoir ? Bien sûr. Bien sûr. Il y a un risque de débrapage quand même de la sécurité publique. Il faut prendre conscience. Il faut l'implication de tout le monde parce que c'est important. La violence, c'est quoi ? C'est quoi la violence ? C'est une infraction à l'intégrité humaine quand même. Il faut réagir à tous les niveaux. À tous les niveaux. Pour dénoncer, pour agir. Dénoncer, pour réagir, pour dénoncer, pour signaler quand même. Avant les gens des années 70, quand il y a violence, ils interviennent sur place et arrêter l'auteur de la violence. Malheureusement, on a perdu nos anciennes valeurs et ça se dégrade. J'ai parlé, j'ai abordé, j'ai évoqué la crise morale. Il y a une dégradation des valeurs morales malheureusement chez l'Algérien. Et situé à quoi ? Peut-être l'imitation, la violence, peut-être la période de la décision noire. Donc, on vit la conséquence de la crise sécuritaire qu'on a vécu les années 90. Et parce qu'on l'a mal prise en charge, peut-être. Peut-être. Madame Khéram Saoudel, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée et bonne journée à tous les enfants de la planète et particulièrement les enfants algériens. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501